Oh ! Bonjour à tout le monde et bienvenue pour une petite vidéo découverte du jeu The Medium qui a débarqué il y a quelques jours sur le Xbox Game Pass. Et vous pouvez le constater, dès les premières secondes, visuellement le jeu est très réussi et il y a une sacrée ambiance. Une ambiance assez froide, assez horrifique et assez sanguinolente. Alors il faut savoir que le studio qui est derrière ce jeu, ce n'est autre que Bloober Team qui nous avait offert le jeu d'horreur Observer qui se déroulait dans l'espace. Ou encore le dernier en date qui est beaucoup plus connu, qui avait beaucoup plus marqué, ce n'était autre que Blair Witch. Et Blair Witch avait un gros atout, déjà d'une graphiquement le jeu était tout simplement sublime. Par contre, côté horreur, à part l'ambiance sonore et visuelle, ça m'en touchait une sans faire bouger l'autre. Et malheureusement, The Medium, après avoir joué 3-4 heures, si je ne dis pas de conneries, j'ai sursauté une seule fois et encore c'était un petit jumpscare. Mais alors l'ambiance ne me fait pas grand chose. Et c'est fort dommage, puisqu'on a un studio talentueux, mais qui en ce moment ne nous offre pas du très très lourd. Alors que pourtant, ils ont tout pour nous offrir quelque chose d'assez incroyable. Il faut savoir que là, ils ont décidé de revenir sur quelque chose d'assez archaïque. Puisque le gameplay qui nous est offert ici, comme vous pouvez le constater, c'est des caméras fixes. Qui a été utilisé entre autres sur Resident Evil. Mais qui a été oublié et délaissé au fur et à mesure des années. Puisque le but aujourd'hui, quand on propose un survival horror, c'est de pouvoir se déplacer soi-même. Mais quand je dis oublié et délaissé, Observer utilisait des caméras fixes. Sauf que là, c'est vraiment une caméra qui est vraiment fixe. Et on sent très bien que dans ce bâtiment, il n'y a pas de caméra qui est posée là. Dans Observer, par exemple, les caméras étaient dans une station orbitale. Donc il y avait plusieurs caméras qui montraient les différents lieux. Ça avait plus de sens. Là, on sent qu'il n'y a pas une caméra qui est posée là et qui me suit. Là, c'est justement rendre hommage un petit peu à ces vieux jeux comme Resident Evil. Sauf qu'on garde un côté vraiment survival horror. On ne va pas se battre. Le but ici, c'est de survivre. Mais en même temps, de découvrir une histoire comme dans Observer ou encore Blair Witch. Et on va avancer. Et au fur et à mesure du temps, il va se passer des événements. Il faut savoir qu'ici, la grosse particularité, tout est dans le titre. On incarne une médium. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'elle a la capacité de pouvoir voir les esprits, leur parler, mais aussi de rentrer dans leur monde et de se dédoubler, si on peut dire. Donc il y a son côté physique. On a là, donc dans le vrai monde. Mais il y aura une seconde partie où on va avoir le monde des esprits qui est plus chaotique. Presque un enfer, un petit peu un enfer comme ici, avec du sang. Sauf qu'on ne verra pas spécialement du sang. D'ailleurs, c'est assez étrange comme environnement. J'ai été même assez déçu. Et il y a une raison à ça, c'est que je m'attendais vraiment à avoir un monde très effrayant avec des créatures et tout. Mais même s'il y en a, il n'y en a pas tant que ça. Je m'attendais vraiment à tomber dans un enfer, torturer et tout. Mais on n'a pas l'impression que ça soit ça. Et vous allez voir que... Alors, je ne sais pas si je vais arriver à vous montrer ça. Merde, j'ai cliqué. En fait, je vais essayer d'aller le plus vite possible pour vous montrer à quoi ressemble le deuxième univers. Mais je ne sais pas si je vais arriver à temps à vous montrer ça. Mais en gros, il faut savoir que le jeu va se couper en deux écrans. Ça veut dire que vous allez avoir l'écran de gauche qui va vous montrer le monde actuel. Donc là où nous sommes. Et après, vous aurez l'écran de droite à côté qui va nous montrer le monde parallèle, le monde des esprits. Et vous allez vous déplacer dans les deux mondes, mais en même temps. Donc en gros, imaginez que là, l'écran est coupé au milieu, en deux. Donc c'est du 50-50. Et que quand je me déplace dans l'un, je me déplace dans l'autre. Sauf qu'il y aura forcément des éléments de décor qui ne seront pas présents dans l'un, mais qui seront présents dans l'autre. Et donc le jeu va nous pousser, on va dire, à regarder les deux parties en même temps pour pouvoir checker différents objets qui ne seront pas forcément visibles dans l'un, mais visibles dans l'autre. Par exemple, il y aura des papiers que vous pourrez récupérer dans l'un et pas dans l'autre. Récupérer de l'énergie, etc. Et vous allez voir que, autant c'est très intéressant, mais autant il y a des fois, c'est un petit peu compliqué. Ça nous pomme un petit peu. Mais au moins, il y a de l'idée. Le souci, c'est vraiment ce côté parallèle qui est pour moi pas assez poussif. C'est que vraiment, les débuts sont très longs. Alors peut-être qu'au fur et à mesure du temps, ça va devenir plus violent, plus sanguinolent, plus chaotique. Mais en fait, on sent qu'ils ont voulu rendre hommage d'une à Resident Evil avec ses caméras fixes. Il n'y a pas que Resident Evil, il y avait aussi Alone in the Dark, etc. Beaucoup de vieux jeux qui utilisaient ça. Mais ils ont voulu, pour moi, je pense, oui, s'inspirer de Silent Hill. Comme vous le savez, dans Silent Hill, vous avez le village qui au début est, on va dire, normal. Sauf qu'après, il y a de la brume qui apparaît. Vous avez une alarme qui commence à sonner. Et le monde se transforme et vous partez dans l'enfer de Silent Hill avec ses créatures démoniaques, etc. Sauf qu'il y a un côté très glauque à l'ambiance. Alors qu'ici, c'est pas vraiment glauque, c'est juste mignon, vous voyez, sans plus. On sent que c'est le monde des esprits, mais ça te retourne pas le cœur. Tu t'en fous d'y être. Alors que dans Silent Hill, quand t'es dans le monde de l'enfer, t'as pas envie d'y être, quoi. Alors que là, oui, vous avez croisé une créature, mais c'est pas fou. Et c'est un peu con, je trouve, que c'est sous-exploité. Sachant qu'en plus, le jeu est assez lent. C'est-à-dire, vraiment, vous avez beaucoup de dialogues, beaucoup de textes à lire. Alors ça, en soi, c'est pas un problème, bien sûr. Il y a des petits textes qui vous donnent le leurre. Parce qu'au début, on est un peu perdu. On sait pas trop pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on va faire. Même si, là, on recherche une personne. Là, actuellement, je recherche une personne. Mais, qu'est-ce qui s'est passé, là, dans cette... Pourquoi tout est dévasté ? Pourquoi il y a eu du sang ? Et ça, vous allez le découvrir avec des textes et tout. C'est sympa, mais... C'est pas fou, quoi. Et en fait, c'est un peu mon problème que j'avais eu avec Blair Witch. C'est qu'on a une putain d'ambiance visuelle et sonore. Vous voyez, vous avez entendu, il y avait eu une créature. On sentait qu'il y avait quelque chose. Là, on entend la pluie. Là, quand je marche dans l'eau. Voilà. Graphiquement, le jeu est beau. Il y a tout. Mais il manque... L'horreur. L'horreur n'est pas présent. Et en 4 heures, j'ai sursauté une fois. Et encore, c'était même pas un énorme jump scare. C'était juste un petit truc. Mais c'est tout. Et donc, votre objectif, c'est d'avancer. Et c'est des couloirs. Donc, en gros, vous ne pouvez pas vous perdre. Il n'y a pas de... Oh mon Dieu, est-ce que je suis déjà passé par là ? Est-ce que je suis dans un labyrinthe ? Non. Forcément, il y a toujours des petits trucs qui vous bloquent le chemin. Vous devez récupérer les objets. Parfois, vous allez devoir combiner les objets. Et voilà. Qui dit monde parallèle ? Et vous voyez, donc là, on peut voir le monde parallèle avec mon moi, mais différent. Et vous voyez que mon moi a les cheveux blancs. Et donc là, le monde parallèle me permet, grâce à mon pouvoir de médium, de parler à un esprit. Donc, cette petite fille qui s'appelle Tristesse. Donc là, en gros... Ah merde, est-ce que je l'ai zappé ? Ah non, vous voyez ? Désolé, je l'ai zappé, mais on le voyait un petit peu. On voyait un truc derrière moi. Et c'est en fait une des créatures. Alors, je ne sais pas s'il y en a plusieurs. En tout cas, c'est la première créature que j'ai croisée. Et on a pu l'apercevoir à nouveau. Donc là, en fait, je suis guidé pour récupérer différents objets. Et grâce à mon pouvoir, je peux, sur certains objets, entendre ce qu'on appelle un écho. Et découvrir un peu de l'or. Donc là, des enfants. Et certainement que ça fait référence à cette petite fille qui est un esprit. Donc ça veut dire que soit elle est morte sur ce lieu, ce qui a de grandes chances. Et donc, elle est enfermée dans le monde parallèle. Le problème, c'est que je pense que j'aurais préféré que le jeu fasse déjà une première chose. C'est qu'il nous fasse découvrir la vie du personnage qu'on incarne. Petite fille, quand elle a ses pouvoirs et qu'elle croise les esprits. Mais des esprits, soit malveillants, soit bienveillants. Mais aussi déchirés. Alors quand je dis déchirés, dans le sens, leur visage, leur corps. Il y a du sang, il y a un truc répit. Ça aurait été très intéressant. Ce qui fait qu'on aurait été beaucoup plus facilement attaché au protagoniste. Alors que là, on est lâché. Elle est déjà adulte. Elle a déjà son pouvoir, etc. Ça m'impacte un peu moins. Et en fait, malheureusement, si je dis petite découverte. Il y a une raison à ça. C'est qu'il n'y aura rien d'autre. Il n'y a que ça à faire. C'est que des petits blablas. Récupérer vite fait un objet. De cet objet, je vais en récupérer un autre. Je vais avoir du lourd par-ci, par-là. Je vais avancer dans des couloirs. Il y a un petit truc qui va me faire sursauter ou non. À un moment, on va me dire que je suis bloqué parce qu'il me manque la clé. Donc il va falloir trouver la clé qui est cachée dans un truc. Ou voilà. Quelques énigmes, entre guillemets. Après, je vais avoir le dédoublement. Donc en gros, je vais avoir le monde réel et le monde des esprits côte à côte. Donc je vais me balader dans les deux mondes. Et essayer de faire en sorte de pouvoir me débloquer le chemin. Par exemple, un truc tout bête. À un moment, je devais récupérer de l'énergie. Le problème, c'est que l'énergie était bloquée parce qu'on me disait que la bougie n'était pas assez allumée. Et en gros, entre guillemets, il fallait que je récupère une fleur dans le monde actuel. Et de la transposer de manière à ce que dans le monde des esprits, je puisse récupérer l'énergie. Voilà. Mais ce n'est pas des trucs très compliqués. Pour l'instant, je n'ai pas eu d'énigme hormis une qui est... Parce qu'en fait, vous voyez, ce pouvoir-là, quand j'appuie ça, ça s'appelle la vision. Et la vision permet de voir à travers les murs et les objets. Et en fait, n'hésitez pas à l'utiliser parce que parfois, vous allez avoir un objet qui va être caché derrière, par exemple, un tableau ou voilà. Mais en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas d'action. Il n'y a vraiment rien d'intéressant. Hormis où on va affronter la créature... Enfin, pas affronter, mais essayer de survivre à la créature, la première que j'ai croisée pour l'instant. Où on va jouer accroupi, où on va faire attention. Mais ce n'est pas fou. Mais, je veux dire, le début du jeu, quand même, on apprend qu'elle, elle a perdu son père. Son père, il est mort. Ça m'en touche une, sans faire bouger l'autre. Je n'ai pas eu le temps à m'attacher à elle. On essaie de faire en sorte que j'ai de l'impact... Enfin, émotionnellement, je sois impacté, mais ça ne marche pas. Et je trouve qu'en fait, c'est un peu le problème de Bloober Team. C'est qu'ils ont beaucoup de talent, mais au niveau de l'écriture, ce n'est pas fou. Pour faire peur, je parle. C'est un peu Blair Witch. Blair Witch, visuellement, le sonore, c'est incroyable. Mais l'histoire fait qu'il ne se passe rien. Il n'y a pas de jumpscare. Il n'y a pas de trucs vraiment horribles. Et donc, on se lasse et on n'a pas peur. Donc là, une petite illustration. Voilà, donc là, on a récupéré ça. Alors, on ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est un objet. Et donc, je peux associer cet objet avec ça, mais là, vous voyez, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai une lampe torche, mais ça ne sert à rien du tout. Donc, on va continuer à suivre les papilleux. Donc là, on peut entendre. Et donc là, on est dans le monde des esprits. Mais normalement, de base, on est su... Enfin, quand vous êtes dans le monde réel, vous pouvez transposer dans le monde des esprits. Mais vous allez avoir l'écran qui est coupé en deux. Et ce qui vous permet d'avoir un visuel sympathique. Mais un peu déboussolant. Je ne sais pas si ça se dit. Mais qui est un peu particulier. Pas des plus agréables. Et donc, voilà, là, on est dans le monde des esprits. Et vous voyez, visuellement, alors, ce n'est pas dégueu. Il y a un charme. Il y a un truc, mais je ne sais pas. Je m'attendais à un truc plus tortureux. Voir du sang, des cadavres. Là, je n'ai rien. Alors, on entend des cris. On voit bien qu'il y a un truc, mais je ne sais pas. Ce n'est pas fou. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est délabré, mais il n'y a rien. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à être transposé. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'enfin, ils se sont fait chier à créer le visuel. Voilà, je vais par là. En fait, je vais par là aussi. Qu'est-ce que c'est donc ? Alors, apparemment, ça, c'est un garçon. Donc, apparemment, il faut un objet. Mais là, je n'ai qu'une lame de rasoir. Donc, ça ne servira à rien. Donc, il faudra potentiellement revenir. Donc là, voilà. Le jeu qui nous guide. Ah, c'est ça aussi. Ce qui est drôle, c'est que le jeu essaie de nous guider. Donc, voilà. Au cas où tu sois perdu. Alors que le jeu, c'est un couloir. Tu ne peux pas être perdu. C'est impossible. Donc, vraiment, je suis très déçu. The Medium, je l'attendais. Parce qu'il avait été annoncé. Je ne sais plus quel autre roi. Là, il y a du sang, enfin. Mais vous voyez, par exemple, les gens qu'on va croiser portent des masques. Du coup, ça perd toute leur personnalité et les rend pas effrayants. Enfin, on n'est pas impacté dans le sens. Oh, mon Dieu, ils ont, par exemple, le visage découpé. Ils ont été torturés. Mais ça, on ne le voit pas. Alors là, je peux utiliser ma lame de rasoir. Hop, que j'ai récupérée pour découper ceci. Voilà. Alors, tu te dis, mon Dieu, c'est du sang, c'est de la chair. Est-ce qu'on est en train de découper une vraie personne ? Ça aurait été bien qu'on entend des cris. Et que, par exemple, on voit la personne qui se fait découper le visage appareil, tu sais, à la fin. Ça aurait été très intéressant. Mais non. Mais non. Et donc là, en fait, on peut... Voilà, ce qui s'appelle une frontière spirituelle, en fait, permet de récupérer de l'énergie. Et donc, de pouvoir activer certains mécanismes en chargeant un coup. Donc, voilà, avec RT. Ou en mettant un bouclier, comme ceci. Donc, en gros, là, c'est en train de me dire que sans le chat que j'ai récupéré tout à l'heure dans le monde réel, je ne peux pas me déplacer à nouveau. Donc, malheureusement, il est dans le monde réel. Et c'est tout. Donc là, le bouclier me permet, permet de traverser et donc de récupérer la tête de Bernard. Voilà. Enfin, son visage. Insane. Voilà. Voilà. Donc, on entend des cris. On voit des trucs, mais je ne sais pas, il n'y a rien. Vous voyez, je n'ai pas peur parce que les masques, c'est pas effrayant. Donc, on ne va pas tarder à arrêter. Je n'ai rien d'autre à montrer. Au moins, je vous montre ça. Je vous montrerai vite fait juste un visuel du moment où on est dans les deux mondes en même temps. Mais sans plus, parce qu'il n'y a pas grand-chose à montrer. Mais pour ceux qui s'attendaient à un jeu un peu à la Blair Witch ou peut-être plus effrayant, passez peut-être votre chemin. Par contre, si vous aimez les scénarios qui vont se développer petit à petit, des visuels, une ambiance sonore, ce jeu est fait pour vous. Mais vous n'attendez pas à quelque chose d'incroyable. Parce que ce n'est pas... Pour l'instant, en tout cas, pour le peu que j'ai fait, ça ne fait que 4 heures que je joue au jeu, donc difficile de juger à sa juste valeur, mais il n'est pas exceptionnel. Vraiment, je trouve que le jeu est assez décevant. Donc là, je récupère à nouveau un chat. Oh mon dieu ! Et voilà, comme ça, je ne vous gâche pas la créature. Et donc, on s'est téléporté. Et nous voilà ici. Oh ! Elle nous a suivi ! Effrayant, hein ? Et bien voilà qui conclut cette petite découverte. Ce n'était pas grand-chose. À noter que le jeu fait beaucoup de sauvegarde automatique, comme vous pouvez constater, mais c'est limité. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7, ce n'est pas beaucoup. Mais ça permet de revenir, entre autres, en arrière si besoin. Et en fait, vous voyez que j'avais déjà atteint ce stade-là. Mais en fait, là, je viens de découvrir quelque chose. Mais pour le bien de mon stream, Eh bien, je vais revenir à ma sauvegarde à moi pour pouvoir refaire ce passage que vient de faire à l'instant. Donc je me suis un peu spoiled d'une certaine manière. Là, je venais de découvrir, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Mais voilà. Donc c'était la découverte de The Medium. Un jeu qui, je pense, se révèle petit à petit. Et va peut-être être effrayant au fur et à mesure. Mais je m'attendais quand même à plus. Je suis pour l'instant très déçu. Je n'arrive pas à rentrer dedans. Je n'arrive pas à avoir peur. Mais on ne sait jamais. En tout cas, c'est gratuit si vous êtes abonné au Xbox Game Pass. Bien entendu, c'est jouable sur PC et je crois sur console. Maintenant, si je vais choisir, je préfère quand même Blair Witch. Qui est plus impressionnant visuellement, techniquement parlant. Et aussi, bien sûr, en matière d'horreur. Je trouvais que l'ambiance était quand même bien plus folle. Là, c'est du bon travail. Mais à voir. Je vous en parlerai une fois que le jeu sera terminé. Mais globalement, je vais être honnête. Je suis extrêmement déçu. Et pourtant, je l'attendais. Parce que quand il avait été annoncé, on nous disait que ça rendait hommage à Silent Hill et autres. Et c'est vrai que visuellement, les premiers trailers montraient vraiment un côté très Silent Hill. Vu qu'on se téléporte dans un autre univers. Donc là, c'est cette ambiance très froide et tout qui fait penser OK à Silent Hill. Mais au moins dans Silent Hill, t'as pas envie d'y être. Là, personnellement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Je me suis beaucoup répété. Allez, sur ce, on se dit à très très vite. Et à très bientôt pour toujours plus de découvertes, de vidéos, de critiques. Et autres, que ce soit sur YouTube, mais aussi sur Twitch. N'hésitez pas à passer. Allez, ciao ciao. Hey, an elevator. Might as well see if it works.